J'ai eu un songe, frères et sœurs, il n'y a pas très longtemps, frère Billy m'a raconté un songe qu'il avait eu, et j'aimerais vous le raconter, car je crois que cela venait du Seigneur. Il a dit qu'il marchait le long d'un magnifique cours d'eau, et frère Branham se tenait debout juste de l'autre côté. Frère Branham a parlé et a dit « Paul, tu as l'air si fatigué ». Frère Billy a dit « Oui, je le suis papa ». Frère Branham a continué en disant « Viens, marche avec moi ». Tôt ce matin, à 3h33, le 19 octobre 2023, notre bien-aimé frère Billy Paul Branham est doucement passé de l'autre côté de ce grand fleuve, et il marche avec son copain, frère Branham, et ne sera plus jamais fatigué. Vous pouvez imaginer ce que ce songe signifie dans mon cœur en ce moment ? Je sais qu'il a été envoyé par Dieu pour encourager frère Billy, notre famille et chacun de nous en ce moment. « Merci Seigneur Jésus ». Tu t'es souci d'envoyer les anges aux mains les plus douces dans des moments comme celui-ci, où nous avons besoin de réconfort. Nous voulons tous vous remercier pour vos sincères et précieuses prières. Chacun de nous les a vraiment ressentis. Que Dieu vous bénisse, frère Joseph et la famille Branham. La famille a demandé un service funéraire privé, seulement avec les membres de la famille. Nous vous donnerons plus de détails très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous vivons bien en-dessous de nos privilèges. Vous ne voulez pas que je commence. J'ai dit à Frère Coleman, est-ce que tu veux saluer la chance de faire deux témoignages, un de trois minutes et un de trois heures. Je ne veux pas aller pendant trois heures et je ne veux pas me tenir pendant trois minutes, mais j'ai fait de mon mieux pour dire bonjour aux gens, que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir invité à venir. J'étais avec Frère Singer demain soir et avec Frère Ferguson là-bas. Et Frère Coleman a dit, est-ce que tu peux passer par chez nous à Harrisburg? Et tu sais que ce sentier conduit au travers d'Harrisburg. Eh bien, c'est un honneur de vous rencontrer ici pendant ces jours. Merci. Et sentir l'inspiration quand je suis autour de mon frère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frère David et moi-même, David Musgrove, nous étions là, assis, ce matin. J'étais assis là. Et Joanne a chanté. Vous savez, Joanne, c'est ma fille. Et l'autre fille aussi. Joanne, c'est ma fille. Est-ce que ma fille n'a pas bien chanté ce matin? Maman, on sera vraiment heureuse. Et si Frère David était là, nous étions là, et Frère Coleman sait le vœu, je sais que l'amour que vous avez pour lui, quand il se lève, je sais ce que c'est ressentir cela. J'ai 46 ans, non, j'ai 64 ans. J'ai dit ça à l'envers. Mais je ne suis pas encore un vieil homme. Si Dieu l'a pensé, le prophète l'a parlé, je le crois, et ça règle la question. Je semble peut-être être un vieil homme. Je me ressens peut-être comme un vieil homme, mais je ne suis pas encore un vieil homme. Parce que la Californie est encore là ce soir. Et je crois que si Dieu l'a pensé, il l'a parlé, je le crois, et ça règle la question. Je n'ai pas besoin de personne pour me dire ce qu'il voulait dire. S'il l'a dit, je le crois, et voilà tout. Que Dieu vous bénisse, pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous apporte les salutations spéciales ce soir de mon épouse qui ne voulait pas ici, de Frère Joseph et de la famille. Oh, que je me sens bien. Et des salutations très spéciales d'un ami, mes enfants. Et des salutations spéciales de David, mon fils. Quand il a su que je venais, il était fâché. Parce qu'il devait être lui au Missouri. Il me dit, où est-ce que je vais? Et s'il vous envoie, c'est son affection. Dieu est encore Dieu. Les médecins ont dit, il y a quelques temps, je ne sais plus quel était le test. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais ce que c'est que de prendre trop de temps. Mais si jamais, si je suis pris, c'est la faute de Frère Coleman. Mais d'une manière ou l'autre, ils ont dit que David avait le cancer. Ils ont essayé tous les tests et tout était sombre. Alors un soir, je donne un petit témoignage ici, là où j'habite. Je me suis senti conduit à demander à David de venir, de prier. Il lui dit, rassemblons-nous ensemble avant que je donne un témoignage. Pose les mains sur David et invoque le nom du Seigneur Jésus. Il est retourné. Le médecin a dit, je ne comprends pas, mais tous les tests sont négatifs. Il n'y a plus aucun signe de cancer. C'est toujours Jésus-Christ le Mère, Mère, aujourd'hui et pour toujours. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Frère Coleman, que puis-je dire? Que Dieu te bénisse, mon frère, et les frères ici, les diacres, et chacun, Frère Joe, et si je commence à donner le nom, et puis que j'oublie quelqu'un, vous savez comment c'est. Et, Frère Musgrove, vous savez, pendant toutes ces années, j'ai appris à faire salue de cravate, et je me touchais, et je savais qu'il y avait une bénédiction. Et je t'ai béni rien que par le fait d'être assis à côté de Frère Musgrove. Et je te remercie, mon frère. Frère Hunt, Où es-tu, Frère Hunt? Lève-toi. Que Dieu bénisse mon frère. Oh, Frère Vanham dit, nous avons des amis, et nous avons des amis spéciaux. Et c'est l'un de mes amis spéciaux. Alléluia. Merci. J'ai dit à mon épouse ce matin, quand tu pries, souvenez-vous, il était en chirurgie maintenant. Souvenez d'elle, mon beau frère, mais Dieu est encore Dieu. Frère Hunt, je ne dirais pas ça à mon ami, tu as toujours essayé de te cacher, et au lieu que Frère Hunt dit, il est bon de te voir, mon ami, il disait, tu ferais mieux de te faire attention. Et si j'ai dit à mon épouse ce matin, il a dit, est-ce que tu as vu Frère Hunt? J'ai dit oui. Et devine ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Tu ferais mieux de te faire attention, mon ami. J'ai dit la même chose, mon gars. Je t'aime, mon ami. Tu peux t'asseoir, pouvez-vous vous asseoir. Je vais encore dire quelque chose, Frère Hunt, parce que je pourrais aller à l'arrière maintenant. Ma mère, mon frère Joseph et toute la famille, nous étions à New York, nous étions là dans la chambre haute. Vous vous souvenez, dans l'ancienne église, la chambre haute. Combien était là? Qui était là? Nous étions là, et Frère Hunt, il voulait montrer la ville. Il nous avait montré la ville dans l'après-midi avec Frère Hunt. Ils sont si gentils. Il était en train de nous montrer. J'ai regardé les frères Coleman prêcher ce matin-là. Nous allons voir Frère Billy et Frère Brown. Vous n'avez jamais fait un tour de New York? Alors, allez avec Frère Hunt. Premièrement, faites en sorte qu'on prie pour vous et puis allez avec Frère Hunt. Je dis, Frère Hunt, est-ce que tu ne dois pas parler, Frère, ce soir? Frère Coleman a dit que tu devais parler. Je dis, Frère, Frère, le service est dans une heure. Je sais. Est-ce que tu ne dois pas aller étudier? Non. Je dis, tu ne dois pas aller étudier. Est-ce que tu as été à l'église ce matin? As-tu compris tout ce que Joe a dit? Il l'appelait Joe. C'est Frère Coleman l'a dit. Non? Il dit non. Et eux non plus. Mais ils sont rentrés à la maison. Ils ont pris les brochures et ils savent ce qu'ils ont dit. Hallelujah! Ils sont prêts. Et tout ce qu'il me restera de faire, c'est d'aller et de dire Hallelujah! Parce qu'ils sont prêts. Maintenant, nous voilà à égalité, Frère Hunt. Que Dieu te bénisse. et Sœur Coleman, toujours un honneur d'être avec vous. Une sœur très spéciale. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. est-ce que le Seigneur dit? S'il y a une louange qui va à la famille Branham, cela va à Sœur Branham. Comme le Seigneur dit, lorsque Dieu appelle un homme, il appelle aussi son épouse avec lui. ainsi que le Seigneur. Vous voyez, Sœur Hunt? Sœur Coleman, plutôt. Vous pouvez vous asseoir. Je vais encore parler quelques minutes, quelque chose rule dans mon cœur alors que j'étais assis là. Et j'ai promis que je ne laisserai pas longtemps ici. Un peu plus, un peu plus de deux heures. J'étais là assis, je pensais, oh Dieu, comme tu es bon. alors que j'entendais le frère parler ici au sujet d'Élie, Dieu m'a donné le plus grand privilège qu'il y avait dans ce monde. Premièrement, d'être un fils de Dieu, d'être un fils d'un prophète et d'être le frère d'un prophète. Qu'est-ce qu'un homme pourrait demander de plus? J'ai dit, te remercie Seigneur pour ta grâce étonnante envers moi. Alors que j'étais assis là, vous pouvez vous asseoir. Alors que j'étais assis là, j'ai été parmi vous de nombreuses années, de nombreuses années. Je vais vous dire quelque chose. Il y a toujours le cri du roi dans le camp. Hallelujah. Praise God. Dieu ne fait rien à moitié, mais il le fait entièrement. Dieu n'envoie pas simplement un message, mais il envoie un message parfait. Il envoie un message qui est un absolu. Il n'a pas besoin d'être interprété, mais il a besoin d'être vécu. Si Dieu l'a pensé, notre prophète l'a parlé, nous le croyons et cela règle la question. Il n'est pas nécessaire de le comprendre, mais nous devons le croire. Je suis si heureux d'être associé avec vous ce soir parce que je sais que vous croyez ce qu'il a dit. Le Seigneur vous bénisse, pouvez vous asseoir. Ce message est puissant. J'ai dit, ce message est puissant. Quel que soit votre besoin, tout ce que vous devez faire, c'est invoquer son nom, il sera là pour vous. Quelqu'un a dit, vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un a dit, je dis ça simplement parce que c'est mon papa. Je ne dirais pas ça parce que c'est mon père. J'ai vu Dieu dans un homme. Et si j'ai vu Dieu dans un homme, d'avoir Dieu en moi, je dois voir Dieu en vous. Je ne peux pas être un peu en âme, mais je peux vivre la parole qu'il a prêchée et je peux la voir manifester dans la vie de la même manière que vous dans votre vie. Oh, nous vivons bien en deçà de nos privilèges de pouvoir voir ce que nous demandons parce que nous sommes cette parole parlée. Croyez-vous cela? Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas se réjouir avec vous. Oh. Alléluia. Alléluia. Frère Branham, Frère Branham aimez la véritable adoration et j'aime la véritable adoration. vous avez de quoi être heureux. Alors, si vous êtes heureux, dites-lui. Si vous vivez la vie aussi, autant que vous, que vous criez, que c'est la vie de Jésus-Christ dans l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a un petit frère là en Afrique. Il y avait un frère. Il y avait un petit frère alors que le frère chantait là. Est-ce que ça marche? Je ne peux pas rester tranquille. Voyez-vous, je dois circuler. Je dois d'abord voir ce que j'ai dans mes poches parce que mon épouse, j'ai été voir dans mes poches. et d'habitude, j'ai un mouchoir dans ma poche gauche et dans ma poche droite. Il y a une paire de chaussettes qui va avec ce costume. Non, je n'ai pas, j'ai deux chemises noires. J'en avais une. J'en ai deux et c'est une nouvelle ce soir, Frère Coleman. Alors, elle met toujours mon mouchoir dans une poche et j'étais dans ma poche pour prendre un mouchoir et puis j'avais mes chaussettes. Je les ai remises là dans ma poche. Je m'assure que j'ai laissé mes chaussettes à la maison ce soir. Voilà mon mouchoir. Ce message est puissant. Nous avons de quoi être heureux. Mais parfois, il me semble que nous avons peur, nous avons peur de le mettre en action. Il y a un petit frère en Afrique que j'ai vu l'autre jour. Il a dit pendant la saison des pluies, il a emmené des brochures d'un endroit à l'autre et il a... Combien sont d'Afrique ici? Laissez-moi vos mains que le Seigneur vous bénisse. Peut-être qu'il est là. Je vais peut-être donner votre témoignage. Nous avons pris les brochures. Il devait les emmener dans quelques villages alors qu'ils commençaient à partir. Les eaux s'élevaient, s'élevaient et dépassaient le pont. Il dit, alors qu'il est allé là, il a dit, « Seigneur, je ne peux pas traverser. » Il y a des gens qui étaient là depuis des jours en essayant de traverser le pont. Alors, comme le frère a dit, « Où est le Dieu des lits? » Ce frère s'est avancé là, il a dit, « Dieu, j'ai les brochures, la parole du Seigneur, des lits. » Et j'ai des gens qui ne l'ont jamais entendu. Il a dit, « Maintenant, Seigneur, tu as envoyé ton prophète pour apporter la parole. Tu as béni les gens qui l'ont publié. Ils me l'ont envoyé pour leur donner. Maintenant, Seigneur, je ne peux pas franchir ce fleuve et je n'ai pas le temps d'attendre. » Il dit, « Seigneur, je prends ma chemise et je vais la poser là sur les eaux. » Et où est le Dieu des lits? Il a posé sa chemise sur les eaux. Les eaux sont descendues. Le pont est apparu. Il a franchi le pont. Et lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, les gens regardaient. Il est arrivé de l'autre côté. Il a dit, « Les eaux ont remonté. » Il a dit, « Eux, ils faisaient aussi la même chose. Ils frappaient avec leur chemise sur l'eau, mais les eaux ne bougeaient pas. Dieu a toujours un chemin pourvu. » Le frère a dit un jour, « Je ne veux pas donner le nom du frère, excusez-moi, frère Coleman. » Je crois que c'est le frère Kenneth Copeland. Il avait un séminaire, j'en parlais l'autre jour. « Est-ce que celui-ci est meilleur ? » Celui-là ? OK. Il a dit, « Ils ont un séminaire. » Vous savez, ce message que Frère William Branham a prêché, il a dit, « Ce message est correct. » Il dit, « C'est le message correct. » Mais il est tellement strict. Il a dit, « Il n'y a personne qui peut le vivre. » Une petite main s'est levée. Il a dit, « Frère, quelque chose que tu as dit ? » Il a dit, « Moi ? » Il a dit, « L'épouse peut le vivre. » L'épouse peut vivre ce message. Je vous ai dit que vous aviez de quoi crier. Reconnaissez simplement qui vous êtes. Reconnaissez ce qu'il a dit et mettez-le en action. Et cela va arriver chaque fois. Que le Seigneur pénise pour lui vous asseoir. Un homme est venu un jour vers moi. Il a dit, « Frère Billy, j'ai dit oui. » Il a dit, « Vous savez, pourquoi le Seigneur m'a envoyé ? » Il a dit, « Dieu m'a envoyé pour corriger ton papa de toutes ses fautes. » « J'ai dit, « Vraiment ? » Il a dit, « Oui. » « J'aimerais bien avoir un boulot comme ça parce que je n'aurais rien à faire. » Dieu ne fait pas d'erreurs. Dieu ne fait pas d'erreurs. Et ses prophètes non plus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je sais que vous croyez cela. Vous pouvez vous asseoir. C'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi vous avez de quoi crier. Je ne veux pas prendre le temps de faire un journey au Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Reconnaissez qui vous êtes. Je vais vous lire une citation. Tout va bien ? Je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur. Mon papa m'a dit, « Frère, Billy, j'aimerais que tu sois un prédicateur. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour cela. Mais tout ce que tu fais, sois le meilleur. » Il a dit, « Si tu ne peux pas prêcher, si Dieu ne t'appelle pas pour prêcher, il dit, « Sois un médecin, aide quelqu'un. Et s'il ne peut pas faire ça, quoi que tu fasses, sois le meilleur. » Ainsi, j'espère que mon petit témoignage sera le meilleur ce soir. Mais pour que cela soit bien clair, il a dit, « Billy, ne fais aucun compromis avec cette parole. Ne fais aucun compromis sur rien du tout. » Il a dit, « Billy, quoi que tu fasses, sois le meilleur. » Il a dit, « Si tu dois être un clochard, oh Seigneur, j'espère que je ne suis pas un clochard, mais Billy, si tu dois être un Billy, sois le meilleur clochard qu'il y ait de travail pas un seul jour de ta vie. » Mais je voulais dire ceci, « Frère Branham a dit, oh, j'aime ça. » Il a dit, « Mettez vos chaussures pour sauter. Il a dit, « Lui, le prophète, parlera. Et ceux qui reçoivent ce prophète en son nom recevront les bénéfices du ministère de ce prophète. Et ceux qui entendront ce prophète seront bénis. Ils deviendront partie de l'épouse des derniers jours dont il a mention dans l'Apocalypse 22, 17. N'êtes-vous pas heureux de pouvoir dire, « Je suis l'un d'entre eux. » Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. « Ma, 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 ma. » Mon Dieu, mon Dieu. Il y a tellement de voix dans ces jours-ci. « Tout va bien, Frère Joe ? » Tout le monde a une révélation. Mais je crois que c'est le message d'un seul homme pour appeler une seule épouse, pour présenter à une seule personne le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux d'en faire partie ce soir. Certaines personnes disent, « Frère Branham a fait des erreurs. » J'ai dit, « Frère Branham n'a pas fait d'erreurs. » Parce que Dieu ne fait pas d'erreurs. Et ses prophètes non plus. Comme je disais aux frères en mangeant hier soir, je disais, « Tu demandais à papa, comment est-ce que tu peux prier chaque jour jusqu'à trois heures ? sans sortir de ta chambre ? » Et j'ai dit, « Tu sais que l'ange sera là ce soir, papa ? » Je sais cela. J'ai dit, « Pourquoi est-ce que tu restes dans ta pièce toute l'après-midi ? » Il a dit, « Juste au cas où il voudrait me parler, je veux être prêt à l'écouter. » C'est là où vous le connaissez, Église. Frère Branham a dit, « C'est mon témoignage. » Frère Branham a dit que le secret entier de son ministère entier, c'était sa vie de prière. Il a dit, « On peut chanter trop, on peut crier trop, on peut faire tout trop, mais on ne peut jamais prier trop. » Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ces jeunes gens, miséricorde. J'ai des chaussures, comme la plupart d'entre vous. J'ai une nouvelle paire ce soir. Si jamais je glisse, c'est parce que j'ai des nouvelles chaussures. Mais c'est la vérité. Frère Branham a dit, « Encore une fois, Seigneur. » Il a dit, il a été allé avec sa main, il y avait une nouvelle tresse. Il a dit, « Encore une fois, Seigneur. » Je crois que c'est l'heure dans laquelle nous vivons, jeunes gens. Je crois ça de tout mon cœur. Je crois que Dieu est en train de faire son mouvement final. Nous rentrons à la maison. « Si vous voulez un petit signe, si vous avez besoin d'un signe, regardez ce vieil homme. » Il a dit que je ne serai pas un vieil homme. Lorsque les requins nageront là où je me tenais. Et vous pouvez certainement voir que ça se rapproche. Je ressemble, je sens peut-être comme ça, mais je ne suis pas encore vieux. parce qu'il a dit, « Je le crois. » Et ça règle la question. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. S'il y en a un ici ce soir qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je crois que ce soir, ce sera votre soir. C'est une promesse. J'ai dit, « C'est une promesse. » La parole de Dieu ne peut pas faillir. Mon petit frère a dit à ses enfants, j'ai dit ça lors de la dédicace avec Frère Joseph de notre nouveau bâtiment. Venez nous rendre visite un jour. Pas tous ensemble, mais venez. Si vous venez tous ensemble, venez en décembre, janvier ou février, je serai en Arizona à ce moment-là. Non, vous êtes les bienvenus n'importe quand. Mais pour terminer ici, ce petit frère a dit, un jour, il a dit, j'aime ça, il a dit, « Quand tu auras l'âge de te marier et que tu partiras, tu seras marié, tu auras ta famille, il a dit, sois avec des croyants. Reste avec des croyants. Et si tu ne peux pas trouver de croyants, alors élève-en. élève des croyants. Vous ne voulez pas écouter toutes les voix, mais vous voulez entendre sa voix. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, asseyez-vous si vous voulez. Les gens aujourd'hui, ils écoutent Donahue, Oprah, pour vous dire comment élever vos enfants. Mais cette parole vous dit comment élever vos enfants. Et cette parole vous dit comment élever vos enfants. C'est la même. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire un petit témoignage ici, et puis, non, je vais donner un petit témoignage avant de donner un autre témoignage, et puis je vais m'en aller. Combien connaissez mon frère George, mon frère, mon beau frère George ? Il dit, Frère Branham, est-ce que je peux épouser Frère Rebecca ? Écoutez maintenant attentivement. Pas frère Bélie, je ne suis rien. Je veux que vous écoutiez le sujet du Saint-Esprit. Il a dit, puis-je épouser Rebecca ? Papa a dit, George, je crois que tu es un merveilleux jeune homme. Ce serait un honneur pour moi de t'avoir comme mon beau-fils. Mais George, tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas l'épouser avant que tu sois scellé du Saint-Esprit. Nous n'allons nulle part sans le Saint-Esprit. J'ai écrit sur ma main ce que je voulais dire. Je peux témoigner pendant toute la nuit, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. C'est le temps que notre frère vienne. Je vous donne un petit témoignage peut-être pour encourager votre foi, pour vous préparer pour ce que vous allez entendre ce soir. Parce que je crois que Dieu va être vraiment extra spécial pour nous ce soir. n'essayez jamais d'imaginer ce message, mais prenez simplement le message pour ce qu'il dit. Dieu le fera s'accomplir. Dieu est son propre interprète de sa propre parole. Si Dieu l'a pensé, notre prophète l'a parlé, nous le croyons et cela règle la question. Juste un mot et puis je m'en vais, je promets. Je me sens conduit à mon ami maintenant. Un petit frère, son nom était Molden. Sa soeur avait l'épilepsie. C'est un esprit terrible. Elle a écrit à mon papa, elle a dit, frère Branham, j'ai reçu cette inspiration. Mon frère a parlé là juste. Allez voir une nuée, un nuage comme une main d'homme. Va voir si tu vois quelque chose. Va voir encore. Va voir encore. Mais la septième fois, quelque chose est arrivé. Il a dit, je prie, je prie, que tu prie pour ma fille. elle va perdre la vie. Encore quelques crises d'épilepsie, elle ne pourra pas le tenir à cause de son cœur. Elle a dit, frère Branham, nous sommes pauvres. Nous ne pouvons pas venir à vos réunions. Est-ce que tu voudrais prier? Je n'oublierai jamais ça. J'ai écrit ce que papa vous dit. Il a dit, allez dans votre pièce secrète chaque jour pendant trois jours. Il est comme si c'était mercredi. Commençons à trois heures. Et je prierai pour vous. Et faites ça pendant trois jours. Et Dieu va vous délivrer. Elle est allée dans sa chambre le premier jour. Rien. Elle est allée dans sa chambre le deuxième jour. Elle a une telle crise qu'ils ont presque dure. Son papa a dit, tu ne pourras plus supporter une fois. Mais il a dit, il a dit trois jours. Elle est entrée dans cette chambre et tout à coup, il y a un cri. Il pensait qu'elle avait une crise. Elle avait une crise, oui. Mais l'épilepsie avait quitté cette femme. Et il est en bonne santé aujourd'hui. Il habite en Caroline du Sud. C'est toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Pouvez-je encore en dire un? Il m'a tout excité au sujet d'Elie. et le spectacle final. J'étais en Inde avec mon papa. Je promets. Je termine. J'étais en Inde avec mon papa. J'étais un petit garçon. j'avais 16 ans. Pense un petit peu ce que c'est que 120 livres sur ce job. Il était descendu de l'avion. Il a dit, père, je te remercie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis? Un garçon de 16 ans. Et c'était papa. Mais c'était plus que papa. Je ne comprenais pas à ce moment-là. Et je ne le comprends pas aujourd'hui. Mais merci, Seigneur. Je le connais. J'en sais un peu davantage maintenant. Quand son pied a touché le sol en Inde. Il a dit, père, je réclame chacun pour lequel tu m'as envoyé. De qui suis-je en train de parler? De qui suis-je en train de parler? Elie! De qui parle-t-il? Elie! Je parle d'Elie, de Malachie 4. Il a dit qu'il est allé devant Baal. Il a appelé tous ces prophètes. Il s'est moqué d'eux, n'est-ce pas? Ainsi, ce jour-là, ils avaient pris. Mon papa. Et là, il y avait des représentants de 17 religions, des hindous, des sikhs, des jinnes, des mohamed. Il y avait des masques sur le visage. Ils priaient pour leurs ancêtres. Ils avaient des cloches de vaches et toutes sortes de choses. Mon papa se tenait là. Ils parlaient de leur Dieu, de ce qu'ils pouvaient faire. Ils parlaient de ce que leur Dieu pouvait faire. Et papa était là. Il ne s'est pas levé en disant, non, non, vous avez tort, ce n'est pas juste, vous ne pouvez pas dire ça. Non, il était juste assis là. Elie, il savait où il se tenait. Elie savait qui l'avait envoyé. Ils étaient là. Et alors qu'il était là, vous me faites sentir tellement bien. Alors qu'il était là, debout. Je disais, attendez, attendez que mon papa vienne, il va les écorcher. parce que j'ai vu Dieu dans la bataille, je sais ce qu'il peut faire. Je ne comprenais pas, mais je savais ce qu'il pouvait faire. J'ai dit, papa, il va vous faire exploser, toi et toi et toi. Et alors, vous allez souhaiter ne jamais être venu. Alors il s'est tenu là un petit peu et puis il a dit, maintenant nous allons demander à frère Branham, nous avons invité, nous aimerons qu'il vienne et qu'il parle. Ainsi papa s'est levé. Bonsoir les amis. Je pense que c'était le matin. C'était peut-être, il a dit, bonsoir les amis. Non pas frère. Bonsoir les amis. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Il leur a donné la main et il s'est assis. Maintenant nous voulons que vous parliez, frère Branham. Il a dit, eh bien je vous ai écouté tous parler de vos dieux. Je vous ai entendu parler de vos religions. Je veux vous remercier de m'avoir invité en Inde pour être avec vous. Il dit, l'heure est tardive, comme maintenant. Il a dit, je vous invite à la réunion ce soir. Le même Elie. Le même Elie. Je vous invite ce soir à la réunion voir le Dieu que je suis venu représenter. Alléluia. Ainsi ils sont tous venus. Il n'a pas discuté avec eux. Il n'a pas dit vous avez tort. Il a dit, venez voir. Venez voir. Ainsi ils sont tous venus. Ce papa s'est levé. Il a prêché un petit message comme Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui. Tainement nous voudrions voir Jésus. À la fin de la réunion il a dit, maintenant je suis juste un homme. mais j'ai été envoyé ici par Dieu. Il a dit, maintenant, pas vous les prêts mais tous ces sacrificateurs, tous ces prêtres et tout, ces religieux ici. Combien parmi vous, il y avait des milliers de personnes, des dizaines de milliers. Il dit, qui parmi vous, combien appartenaient à sa religion et partout des mains se levaient. et il a dit, j'ai invité ces gens de venir ce soir pour voir le Dieu que je suis venu représenter en démonstration. Je ne peux rien faire mais par lui, nous pouvons faire toutes choses. Il a dit, Billy, j'étais un petit gars de 16-17 ans, Billy, va chercher quelqu'un là qui est infirme, aveugle. Vous ne savez pas l'importance, vous savez ce qui allait arriver. Je ne pouvais pas imaginer comment ça allait arriver, mais je savais que ça allait arriver. Ah si, il y avait un homme qui regardait le ciel comme ça. Il n'y avait juste que des croûtes là sur les yeux. c'est comme si vous avez brûlé la peau, vous savez comment ça devient blanc. Voilà, tout ce qu'il avait juste c'était blanc là sur les yeux. Il regardait comme ça. Il dit, toi, viens avec moi. Il est venu, il a dit, messieurs, c'est le temps pour le dénouement des lits. Il a dit, messieurs, je vous ai entendu parler de tous vos dieux. et vous dites que vous servez ces dieux dont ils parlent. Il dit, voici l'un de vos gens. Papa la regarde. Il lui a dit, monsieur, vous n'êtes pas né aveugle. Il a dit oui par un interprète. Mais vous êtes devenu aveugle en adorant le soleil. Il dit, c'est juste. Il dit, monsieur, à quelle religion appartenez-vous? Je suis un adorateur du soleil. Et tous les prêtres étaient là. Personne ne bougeait. Il dit, maintenant, gentlemen, parlez-moi de votre dieu et de ce qu'ils peuvent faire. Oh, j'aime. Il dit, il déversait de l'eau sans cesse. Alléluia. Alléluia. Il savait où il se tenait. Il a dit, si l'un de vos dieux ou tous vos dieux peut venir et donner à cet homme sa vue, moi, je servirai votre dieu. Vous auriez pu entendre une feuille tomber et moi non plus. mais si celui que je suis venu représenter ne donne pas la vue à cet homme, pas dans un an, mais ce soir, alors mettez un signe sur mon dos, faux prophète, et conduisez-moi dans les rues de Bombay. Il a dit, mais si jamais il le fait et que vos dieux ne le peuvent pas et que vous servez ses dieux, alors est-ce que vous allez abandonner vos dieux et servir le seul vrai dieu qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ et des mains doigts se levaient partout. Maintenant, Eli était prêt. Eli était prêt. Il a dit, Père, je te remercie parce que tu m'as déjà montré dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de cet homme. Ses yeux s'ouvrirent. Des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous ça ce soir ? Qui, Frère Branham, est-il venu représenter ? Qui, Frère Branham, est-il venu représenter ? Jésus. Jésus. Il y a quelque chose au sujet de ce nom. Vous connaissez ce chant alors que notre frère se prépare. Son nom est Jésus. Je ne sais pas bien chanter, mais on va essayer. Jésus. 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 Lack of fragrance After The rain Oh, worship him Oh, Jesus That's his name Jesus Jesus Let all heaven And earth Proclam I like this part It's kings And kingdoms They will all Pass away Les rois et les royaumes passeront tous Mais il y a quelque chose Il y a quelque chose aux églises Au sujet de ce nom Ce nom-là Alors qu'ils le jouent doucement Je vais vous donner un petit témoignage Si vous avez un besoin ce soir C'est le même Jésus Celui que Frère Branham Est venu vous indiquer Pour qu'il vous dirige Un jour Une petite fille est venue Vers mon papa Et j'ai eu l'inspiration De mon ami ici Frère Coleman Nous sommes amis Nous sommes des amis spéciaux On va bientôt rentrer à la maison Amen Amen brother Hallelujah Thank you Lord Jesus Glory Jesus Jesus Thank you Oh Thank you Thank you J'ai vu beaucoup de choses J'ai vu les morts ressuscités J'ai vu le cancer tomber J'ai vu des sourds Et des gens complètement rétablis Mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça Elle a regardé mon papa Elle a dit oui Oui chérie Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Elle a regardé Il a dit chérie Tu n'as pas Tu n'as pas Des yeux Elle a dit non Je n'ai pas Je n'ai pas Dieu Papa a dit Est-ce que tu veux que Jésus te donne des yeux Elle a dit oui je voudrais Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé Frère Branham pour ça Elle dit oui je le crois Elle dit père Elle n'a jamais rien vu Jamais vu de sa vie Crée 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 Des yeux là Seigneur Une lumière est descendue Elle a commencé à circuler Elle est entrée là dans les orbites Et deux iris Deux yeux ont commencé à se former Il a dit Il a dit J'ai oublié de te demander Quelle couleur veux-tu Elle a dit J'aime les yeux bleus Dans le nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Et des rayons bleus sont venus dans ses yeux C'est le même ce soir Alléluia Que pour vous nous dire Église Appréciez-vous Frère Billy Gloire à Dieu Amen Je suis oui maintenant Frère Billy Nous ne pouvons pas assez te remercier Je sais que je parle pour tout le monde ici Et tous ceux qui te verront autour du monde Nous te remercions mon frère D'être venu ici Je sais comment tu es venu ici Et que le Seigneur te bénisse richement Loïs et ta famille Que Dieu puisse déverser Sa bénédiction sur toi Alléluia Appréciez-vous Frère Billy Son témoignage Je sens que mes yeux sont guéris maintenant même Amen Mon ami Que Dieu te bénisse richement Que Dieu te bénisse Louons le Seigneur Ne l'aimez-vous pas ce soir Merci Frère Billy Que Dieu te bénisse Tournez-vous et dites à votre voisin A combien vous les aimez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501